C'est fait semer en pleine de froid, tu vois. C'est fait semer en pleine de froid. C'est en revanche. Oula, il est au stade pour faire des fonds de ses froids, en fait. C'est en revanche. Donc, c'est vendredi, c'est là où on va passer les oeufs. Là, on va filmer les oeufs. On va balancer les oeufs. Ça, ça va te plaire. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? Je suis en train de gaspiller de l'oignon. Pourvu qu'il ne pousse pas, pourvu que je ne les ramasse pas. Donc je plante de l'oignon à la volée. Ce qui permet quand même d'accélérer la plantation. Parce que j'en ai fait des plantations différentes. J'ai fait même sur plastique, il y a super longtemps. Tu as le plastique comme ça, déroulé au sol. Tu fais un petit trou et tu mets les oignons, un à un. Et du coup, le sac ne se vide jamais. 25 kilos d'oignons, ça met du temps quand même. Aller poser un à un. Voilà, donc ça surprend toujours un peu. Là, comme ça, ils n'arriveront pas à pousser. Posés sur le sol comme ça, et vu qu'il y a de la matière organique, posés sur le sol, la racine n'arrivera pas à se former. Le bulban, quand il est posé sur la matière organique brute, en fait, il ne va pas lancer de radicelle, ou très très peu. Il ne va pas pousser. C'est comme les plants, quand on les plantait, qu'il faut écarter à tout prix le mulch pour pouvoir poser vraiment sur la zone organominérale. Oui, pour que la racine n'ait pas à la litière. Et là, c'est pareil. Mais du coup, après, ce qu'on fait, c'est ça. C'est qu'on passe dessous, en fait. D'accord, oui. Tu vois, on va passer dessous le mulch. D'accord. Donc, tous ceux qui sont passés dessous, ils vont s'enraciner. Ça, ça tient jusqu'à ce que je vends en ce moment. Ça tient jusqu'à en décembre. C'est un sec. Voilà. Avec le sec qui est récolté, qui commence à être récolté au mois de... début juillet, quoi. Zéro herbe. Putain. Jamais fait ça. Je suis défranchement. C'est la première fois. Zéro herbe. Mais tu vois un peu, il y a zéro herbe. Il n'y a que le... Il n'y a que l'oignon, quoi. Et tu n'as pas désherbé. Tu n'as pas désherbé. Pas encore. Zéro herbe. Le coup de la bâche s'est reposé dessus. Ah oui, on avait reposé la bâche derrière et avoir semé l'oignon, oui. Le temps que l'oignon lève. Oui. Et du coup, ça a empêché les mauvaises herbes de pousser. Ça a favorisé le fait de garder l'humidité sous la bâche, en fait. Ça a favorisé le recinement de l'oignon. Donc, ils sont tous ancrés dans le sol, en fait. Tu vois, tous. Oui. On ne voit pas d'oignons, en fait, qui n'ont pas démarré, en fait. On ne voit pas de petits bulbillers qui n'ont pas démarré. Donc, ça, c'est le fait d'avoir bien mouillé avant de poser la bâche. La bâche a maintenu l'humidité. Et du coup, pas. Ça, c'est tout le monde. Ces oignons, là, ils vont partir en grande partie en cébeth. Oui. Donc, ils vont être arrachés avant la fin de leur cycle. Et du coup, les oignons, les haricots vont se retrouver tout seuls dans le champ, en fait, au bout d'un moment. Les haricots, les haricots, les haricots, les haricots, ils vont pouvoir qu'on y repasse. Demain, on va y repasser, je vais désherber une fois. Le haricot est quand même un peu étouffé par l'oignon, quoi. Donc, j'ai l'impression, par un droit. On va voir, dans les semaines qui viennent, comment ils se comportent. Les oignons, eux, par contre, ils sont réussis, quoi. Oui. C'est pas tout de suite. Beaux oignons. Les oignons, ils sont beaux. Et puis, ils n'ont pas fini grossir. On les cueille encore en cébeth, mais... En sec, ça ferait des oignons comme ça, quoi. Il y en aura, en sec, le soleil, tout ce qu'il y a. Donc, par rapport aux haricots, ça concurrence un peu. Ceux-là, ils vont bien. Pour le désherbage, c'est plus difficile, puisqu'on a du mal à circuler. Je faisais quand même désherber une fois les haricots, mais je vois que ça en aura besoin de nouveau. Et l'autre chose, c'est qu'il va y avoir un décalage entre, quand l'oignon va vouloir sécher, le haricot aura besoin d'irrigation. Et du coup, on a intérêt à avoir des sols qui n'ont pas trop d'azote libre, parce que sinon, les oignons, en fait, ils vont pourrir. Quand ils poussent sur trop de l'azote minéral, l'oignon, et qu'il fait sa taille sur l'azote minéral, en fait, ils sont sensibles au pourrissant. Beaucoup plus que des oignons qui poussent sur autre chose que l'azote minéral, qui peuvent aussi faire le rendement. Et donc, souvent, il faut arrêter d'arroser, parce que sinon, tu peux pourrir tous les oignons. Et après, les stocker vraiment au sec. Et du coup, là, le haricot, on le dit, il va avoir besoin d'eau au moment où ils vont sécher. Et du coup, si la fertilisation n'est pas bonne, tu te les pourris tous. Donc, c'est un busnip, quand même. Mais bon, ça a le mérite d'être essayé. Et de voir ce que ça va faire. J'ai déjà fait une fois, c'est la troisième fois que je fais ça. Donc, il y a une fois où les haricots étaient super beaux. Ça avait super bien marché. La fois d'après, en fait, j'avais semé l'haricot trop tôt, et ça s'était fait bouffer par les limaces, et les oignons étaient devenus beaux comme ça. Et ça avait tout fait. Donc, ça, c'est la troisième fois que je le refais en faisant les haricots plus espacés. Tu commences à cueillir au bord des haricots ? Au bord des haricots, pour dégager les haricots, pour qu'ils puissent sortir, en fait, du rang. Et j'ai mis que deux ronds dans la serre. On en mettra trois, comme je faisais. Mais pour l'haricot, c'est pas plus mal de ronds. Ils aiment bien avoir la lumière qui les caresse de deux côtés. Et quand tu les fais trop serrés, en fait, l'haricot à rame, à un moment donné, ils se font de l'ombre. Et donc, on n'a plus d'haricots sur les parties lumineuses. Et les parties centrales, les un, deux, trois, quatre parties, en fait, elles sont à l'ombre. Et donc, sur les six, il n'y en a que deux qui sont à lumière. Alors que là, en les espaçant, la lumière vient mieux abonder de chaque côté. Du coup, les ramifications au milieu, là, elles se développent bien, là où il y a le fruit. Tu vois, c'est ça qui va fleurir. Ça fait des ramifications qui refont à nouveau des vrilles, se reforment. Et donc, sur la remontée, on a beaucoup plus d'haricots, on a la durée. Parce que sinon, à un moment donné, on se retrouve dans un haricot, surtout en haut. Et là, les feuilles, on commence à jaunir. Donc ça, c'est pas plus mal de les avoir écartés. Et là, après ça, du coup, une fois que les oignons sont récoltés, tu vas semer une prairie. Voilà, ouais. Je vais peut-être bâcher au milieu, avec une bâche, pour tuer toute l'herbe. Et peut-être, le haricot sera déjà vachement développé, je vais semer une prairie. Parce que ce haricot, je le garderai pour la semence, à la fin. Et donc, il va aller jusqu'au mois de novembre. Jusqu'au mois de novembre, le temps que je récolte la semence. Donc, plutôt que d'avoir un sol à nu, un endroit où je ne circule plus, parce que ça devient des haricots à semence, et bien, je vais semer une prairie. Ce qui fait que ça permettra, soit de faire, si ça marche, une culture sur Paris, suivant les résultats que j'ai là, l'année prochaine. Et bien, soit carrément une culture sur bâche, en détruisant la prairie, au printemps prochain. Et laisser la serre se régénérer, ça sera août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Peut-être mars, pour faire éventuellement une culture de tomates sur bâche, sur la prairie. Donc, mars, avril, ça fera huit mois où la prairie aura poussé, en dérobé dans l'haricot. L'hiver, je fais l'impasse d'une culture d'hiver, et je ramorce sur une culture de printemps. Soit directement sur prairie, si ça marche, soit sur bâche, et là, je détruis la prairie, j'ai pas de souci pour ça. Ça marchera, c'est sûr. Parce que c'est des serres qui sont quand même maltraités, en ensemble. Et ça, on le voit avec les flores qui poussent, il reste encore un rond de charbon. Il y a des orties un peu partout. La terre, dès que les méanus, c'est des paniques qui sortent, essentiellement. Donc, c'est des annuels qui témoignent de sols qui sont compacts, dans lesquels il y a de l'azote, mais les sols sont compacts. Et du coup, on a plein d'indicateurs qui disent que malgré qu'il y ait de la fertilité, puisqu'on voit que les oignons, ils sont jolis, il y a encore un travail de fond à faire pour améliorer la structure du sol. Et donc, vouloir refaire plein de cultures et pousser la rentabilité va faire qu'accentuer les problématiques qui sont déjà là. Avec le paillage, en fait, on va engorger le sol de matière organique. Et du coup, on va favoriser plutôt les orties. Et avec le dépaillage et éventuellement le travail du sol, on va faire lever les paniques qui vont tout gagner, tout le truc. On le sent, en fait. Et du coup, ce sol, il a vraiment besoin de revenir vers quelque chose qui lui donne de la profondeur. Et ce qui va lui donner de la profondeur, ça va être l'action d'un tissu racinaire vivace. Pas forcément que d'un engrais vert. Parce que ces racines, elles auront le temps de s'introduire, de rentrer, et de bâtir l'édifice dans la durée que la racine d'Annuel, elle bâtit un édifice éphémère, puisqu'elle meurt. Alors que la vivace, elle construit vraiment dans le temps. Merci. 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 Merci.